Blanche-Neige et les Sept-Nains Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. Je voudrais avoir une fille à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et aux cœurs remplis de joie, de tendresse et de bonheur. Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelques temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ? » Et le miroir magique lui répondait. « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ses méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi partit loin du château. Elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent, et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir, « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ? » Le miroir répondit. « Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. » En entendant la réponse du miroir, la reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenairent Blanche-Neige auprès de la reine. « Oh, ma chère Blanche-Neige, je pensais que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte. Tout était tout petit dans la maison. Et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison. Mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison. Et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les sept nains à qui appartenaient la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée. Et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. « Hum, il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça ? » « Ah, après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrais éclaircir ce mystère. » dit Dormeur en baillant. Les sept nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les quatorze yeux des sept nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangée. Je ne voulais rien faire de mal. » « Ça, ça ne fait aucun doute. Parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous. » répondit prof. Et il les présenta tous. « Nous sommes les sept nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Hatchoum, Timide, et moi, je suis prof pour vous servir. » « Et euh... » Blanche-Neige était si heureuse d'avoir rencontré sept nouveaux amis. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Les sept nains étaient désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige accepta de rester et les aida autant qu'elle le pouvait. Ils menaient tous ensemble une vie heureuse et paisible. Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Un jour, la reine demanda à nouveau à son miroir magique. « Miroir, miroir au mur. Qui a beauté parfaite et pure ? » Alors, le miroir répondit. « Eh bien, euh... Je suis désolé, majesté, mais vous n'êtes pas la plus belle de toute ma reine. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » La reine avait cru que Blanche-Neige était morte. Comprenant qu'elle avait été trahie par le chasseur, elle décida de finir le travail elle-même. Ce matin-là, comme tous les matins, Blanche-Neige disait gaiement au revoir aux sept nains qui partaient au travail. Prof lui répéta ses recommandations. « Et surtout, n'oublie pas, si jamais un inconnu vient frapper à la porte, en notre absence, ne lui ouvre sous aucun prétexte. » « C'est promis, prof. Mais vous ne soyez pas en retard. » Alors que Blanche-Neige préparait le dîner, on frappa à la porte. Elle n'attendait pas pourtant les sept nains de si tôt. « Qui est là ? Prof, est-ce que c'est déjà vous ? » Derrière la porte, elle entendit une vieille femme. « Allons, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Ouvre-moi, je te prie. » En regardant à travers le judas, Blanche-Neige vit la pauvre vieille femme et pensa qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal. Elle ouvrit la porte. « Ah, merci. Charmante enfant, je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui passe par là. Si tu pouvais m'offrir un bol de soupe, je te serais infiniment reconnaissante. » Blanche-Neige fit entrer la vieille femme et lui servit un bon bol de soupe chaude. « Merci beaucoup, mon enfant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Goûte-la, tu verras. À la première bouchée, tu te sentiras au paradis. » Tentée, Blanche-Neige croqua dans la pomme. Mais à la première bouchée, elle s'évanouit et s'écroula sur le sol. La vieille femme n'était autre que la méchante reine qui s'était déguisée. Et la délicieuse pomme était en fait empoisonnée. Une seule bouchée avait suffi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil dont elle ne pouvait plus se réveiller. En rentrant à la maison, les sept nains découvrirent Blanche-Neige étendue sur le sol. Et Prof trouva la pomme tombée à côté d'elle. « La pomme qu'elle a croquée doit être empoisonnée. C'est sûrement un coup de la reine. » Même dans son profond sommeil, Blanche-Neige était si belle que les sept nains l'allongèrent dans une boîte en verre qu'ils placèrent en haut d'une colline pour que tous ses amis de la forêt puissent continuer de l'admirer. Un jour, le prince vint à passer dans la forêt où Blanche-Neige était endormie. Ses amis les oiseaux le conduisirent à l'endroit où elle se trouvait pour qu'il puisse la voir. Le prince n'en croyait pas ses yeux. La belle princesse qu'il avait aperçue dans le reflet de l'eau et qu'il n'avait jamais pu oublier était étendue devant lui. Il souleva le couvercle de la boîte et lui donna un baiser. À cet instant, les rêves de Blanche-Neige et du prince se réalisèrent enfin. Leur amour réussit à vaincre le sortilège et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au même moment, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, le roi brisa le miroir magique et ordonna qu'on chasse la méchante reine du château. Blanche-Neige put enfin rentrer chez elle et retrouva son père. Le roi organisa pour sa fille et le prince une merveilleuse noce. Le roi, Blanche-Neige, le prince et les sept nains vécurent heureux pour toujours. Le roi.